Nous avons une vision du patrimoine qui s'articule en fait à notre vision de l'aménagement territorial. J'ai parlé tout à l'heure vaguement des Français des métropoles et des Français d'ailleurs, de ces zones périurbaines infinies, de ces zones commerciales qui s'étendent à la sortie des villes, de la ruralité qui est abandonnée en termes d'équipement privé et de services publics. Là, il y a du patrimoine, pas dans les zones commerciales, mais dans la ruralité, dans les petites villes moyennes, il y a du patrimoine. Ici, dans le Loire-Atlantique, dans une ville moyenne comme Trignac, vous avez les Forges. Dans le pays de Châteaubriand, vous avez encore des sites qui correspondent à l'ancienne industrie plasturgique. Vous avez comme ça, que dire, de Clisson et de Guéran, du Château de Guéran. Et ça, on a ça dans tous les départements, dans tous les territoires français. Or, ce patrimoine-là, à notre sens, n'est pas assez pris en compte par les politiques publiques au sens transversal, que ce soit le tourisme, l'aménagement territorial, la culture. Je pense qu'on met trop de crédit dans le patrimoine au cœur des métropoles. On va mettre des milliards pour le patrimoine de Marseille, de Lyon, de Nantes. Ici, le Voyage à Nantes, par exemple. C'est sympathique, mais c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs. Alors, c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs. C'est préféré mettre dans des petites communes qui valent aussi le droit d'avoir un patrimoine. Si on parle de rééquilibrage territorial, c'est le sens de notre propos quand nous parlons de démétropolisation, par exemple. C'est-à-dire ne pas penser qu'aux métropoles, avoir une vision équilibrée. On doit avoir une politique culturelle équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sites remarquables, parce qu'ils ont un intérêt en termes de patrimonial, touristique, historique, parfois. Ici, dans la région nazérienne, je connais bien, industrielle. On peut penser à l'usine élévatoire, par exemple. Si on ne met pas de l'argent dans ces sites-là, non seulement on court le risque qu'ils se détériorent. Ce sera peut-être le prétexte demain à la démolition. On court aussi à un autre risque, c'est qu'il y ait des entreprises privées qui, eux, valorisent ce patrimoine et ne le valorisent pas dans un sens qui correspond à un intérêt patrimoine.